Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue à toutes. Bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde est en forme ? Oh là là, alors, qu'est-ce que vous êtes nombreuses, c'est super ! Au revoir tout le monde, coucou Jess, bonjour Marthe, coucou Karine, bonjour Catherine, super ! Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que tout le monde est en forme ? Est-ce que tout le monde profite de ce superbe temps ? Coucou Lucie, coucou Sophie, j'espère que ça va, j'espère que vous m'entendez, j'espère que l'image est correcte, ça serait vraiment top si ça allait pour tout le monde, bien ! Bon, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau live créatif, donc pour réaliser la fameuse boîte 3D qui vous a apparemment beaucoup plu, donc j'en suis ravie, vous allez voir, encore une fois, une création très simple à réaliser, que vous pourrez aussi utiliser, je pense, au moment de Noël, ça devrait être sympa avec les papiers de Noël qui seront bientôt à votre disposition, ça peut être sympa, voilà, pour offrir des petites surprises, des petits chocolats par exemple, ou quoi d'autre encore, que sais-je ! Bonjour Louison, bonjour Françoise, bienvenue ! Alors, quelques petites infos avant de démarrer, comme d'habitude, nous sommes toujours dans le mois de juillet, ce qui signifie que Stampin'Up vous offre toujours 6€ qui seront à utiliser, donc au mois d'août, 6€ à gagner des 60€ d'achat hors frais de port. Et comme vous le savez, je vous l'ai dit, donc je vous ai prévenu la semaine dernière, je suis en vacances à partir de ce samedi pour une petite semaine, donc je vais pouvoir un peu me poser, cependant j'avais quand même envie de vous faire plaisir avant de partir, donc vous avez dû le voir passer sur mes réseaux. Bonjour Lola, je vous offre, alors ça c'est une offre uniquement de ma part et qui n'a absolument rien à voir avec Stampin'Up, je vous offre en fait les frais de port dès 60€ d'achat, et donc cette offre est valable uniquement jusqu'à vendredi 15h, pour cela il faut m'envoyer vos commandes, soit un message privé, soit par mail, donc vous avez mon adresse mail sur la page Facebook harmonyscrap.com, très simple, je ne peux vous offrir ces frais de port que si vous m'envoyez vos commandes, et que c'est moi qui les passe, je vous explique tout en MP pour le règlement, voilà, je ne peux pas vous offrir ces frais de port si vous passez par la boutique en ligne, voilà, la boutique en ligne est toujours disponible, bien sûr. N'oubliez pas non plus, si vous passez vos commandes sur la boutique en ligne, d'utiliser le code hôtesse de juillet, donc c'est pareil, il est également sur ma page, coucou Céline, bienvenue, il est toujours sur ma page, il est valable donc jusqu'à la fin du mois de juillet, vous avez un nouveau code chaque mois, et ce code hôtesse vous permet simplement de recevoir un petit cadeau supplémentaire de ma part le mois suivant, voilà, tout simplement. La plupart d'entre vous qui m'avez demandé ont reçu leur catalogue, celles qui ne l'ont pas reçu, pardon, ne vous inquiétez pas, j'ai reçu un nouveau réassort ce matin, donc ça partira avant que je parte en vacances, soyez tranquilles, aucun problème, voilà. Voilà, bien, voici pour ces infos, bonjour Polo, bienvenue, voilà pour ces petites infos, comme d'habitude le replay sera disponible, je l'espère en fin de journée, sinon plus tard demain, pour celles qui souhaiteraient refaire cette petite création, ou pour celles qui n'ont pas pu se libérer pour ce live, donc comme d'habitude le replay sera disponible avec les mesures incrustées à l'affichage, et également toutes les infos sur les produits, sur mon blog, sur l'article apparaître dès demain, voilà. Alors je vous remontre rapidement cette fameuse petite boîte, voilà, toute simple, en 3D, avec le petit message à l'intérieur, donc en fait la partie 3D est dans le couvercle, voilà, hop, comme ceci. Pas besoin de beaucoup de matériel, vous avez vu dans la liste que je vous avais proposée dans l'événement, du papier uni, du papier déco, le papier de fenêtre, et puis après les petits gemmes si vous voulez les rajouter dedans, des embellissements, des tamponnages, voilà. Ce que vous avez sous la main, c'est parti, je vais donc retourner la caméra, et nous allons démarrer. C'est parfait. Alors je vous remontre à la lumière et dans le bon sens surtout, voilà. Donc cette première boîte, coucou Céline, pas de problème pour le replay. Hop, donc j'ai utilisé effectivement la collection Trésors d'Océan, qui est très complète, vous voyez, très lumineuse, plein de couleurs, vraiment très sympa, voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la collection des fleurs pour chaque saison, par contre, pardon, de très très jolies fleurs, voilà, avec notre fameux magenta en folie, qui est parfait pour l'été, je trouve, très très lumineux, très joyeux comme couleur, joyeuse, pardon, Bonjour Isabelle, bienvenue. Oui, vous m'avez trouvée, ne vous inquiétez pas, on démarre juste, tout va bien. Bienvenue à vous. Alors, eh bien écoutez, je vous propose que nous démarrions. Nous allons, je vais vous montrer comme d'habitude, un aperçu, donc, des schémas, en trois parties, le socle, la partie 1 du couvercle, la partie 2, OK. Ce schéma sera également disponible, donc, sur le blog, pour vous donner un petit rappel papier, je sais qu'il y en a qui préfèrent, ou en tout cas, que ça aide pour la réalisation, donc c'est pareil, ce schéma sera disponible dans l'article de mon blog, dès demain. OK. Donc, nous allons démarrer. je vous rappelle, donc, les mesures du papier uni, le premier était de 21 par 21, donc, il va servir, en fait, à faire le socle de la boîte, quelques plis, des petites découpes, et ça sera tout. OK. Ensuite, le deuxième, pour la première partie du couvercle, de 15,1 par 15,1. Merci Fabienne, c'est gentil. OK. Donc, la première partie du couvercle et la seconde, de 11 par 11 cm, et cette partie-là, en fait, sert à la partie 3D, en fait, qui nous permet d'en serrer dedans nos petites décos. OK. Alors, j'espère que ça a éclairci un peu votre idée avant de démarrer, parce que c'est vrai que, quand on a simplement les mesures comme ça, on ne sait pas forcément dans quel sens ça ira, à quoi ça va servir, etc. Donc, j'espère que là, ça vous donne une petite idée. Je vous demande deux petites secondes, je vais redresser mon téléphone, je ne voudrais pas qu'il tombe. Voilà. Hop. C'est très bien. Alors, nous allons venir prendre notre papier uni de 21 par 21, qui n'est pas à 5 cm, mais à 5,5. ce n'est pas 5,5 cm, 5,5 cm, mais 5,5 cm. Heureusement qu'il y a ensuite le replay, que je vous fais un petit montage, comme ça, vous pouvez le revoir tranquillement. Il en faut toujours dans un live, sinon, ce n'est pas drôle. J'adore votre côté positif, les filles. Franchement, parce que quand ce n'est pas mes problèmes de réseau qui plantent, eh bien, c'est moi. Et voilà, c'est nickel. 5,5 cm par 5,5 cm. Alors, vous savez quoi ? Je vais, hop là, modifier ça tout de suite sur mon papier, comme ça. 5,5 cm, 5,5 cm. Allez, c'est reparti. Ça m'a valu un petit coup de chaud. C'était un coup d'essai. Ouais ! Allez, hop, on redécoupe nos plis qui sont face à nous. Comme ça. Hop, pareil de l'autre côté. Et il n'empêche les filles que j'ai de la chance d'être face à des personnes compréhensives comme vous. Parce que vraiment, ouais, vous êtes vraiment au top. Allez, on marque les plis. C'est reparti. Bon, au moins, vous n'aurez pas à recouper et à rechoisir votre papier design. Parce que c'est vrai que quand on est parti, sur un truc et du coup, si on n'en a plus assez, là, c'est vraiment la galère. Là, comme c'est le papier uni, normalement, vous ne devriez pas être trop dans la galère. En tout cas, je l'espère. Et si c'est le cas, j'en suis sincèrement désolée. alors, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises. Muriel, comme je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants. J'ai une fille qui est assez stressée, qui a du mal, qui a toujours peur de se tromper. Et effectivement, c'est ce que j'essaye de lui faire comprendre. Il n'y a qu'en faisant rien, qu'on ne fait pas d'erreur. Voilà. On revient. Nous pourrons adapter l'autre. Oui, bien sûr. Bonjour, Mélie. On fait toutes des bêtises chez nous aussi. La chance, c'est que personne nous voit. Oui, effectivement, Sandra. Ce n'est pas faux. Allez. Je reviens couper. Je me base ici. Donc, du coup, par contre, c'est un petit peu plus grand là. Là, ici, je suis à 1,6 cm. Laurence, pas de problème. Alors, on prend le temps. 21 par 21. Voilà. Et les plis, par contre, sont à 5,5 par 5,5, Laurence. OK ? Donc, le papier est toujours 21 par 21. Simplement, les plis de chaque côté sont à 5,5. Et donc, là, pour la languette, ici, on est à peu près à 1,6 cm. Si nous n'avons plus papier de base, on peut le garder et la décoration adaptée. Oui, oui, bien sûr, Isabelle. Aucun problème. Qui a répondu ? Merci, Pauline. C'est gentil d'avoir marqué les mesures. C'est adorable. Oui, le scrap aussi, c'est l'entraide. Je trouve ça top aussi. Donc, oui, oui, Isabelle. Aucun souci. Vous pouvez adapter. Alors, nous en sommes là. Et nous venons coller notre fameux papier déco qui, là, bizarrement, ça tient vachement mieux. Pour celles qui arrivent, n'oubliez pas le sens de votre papier. S'il y a un haut, un bas, un respecté. Pensez-y bien. C'est super, je vais avoir deux boîtes pour un live. Catherine, magnifique. Quelle positivité, je trouve ça extraordinaire. En fait, vous me boostez, les filles. je vais être honnête avec vous, là, tout de suite encore. J'étais au bord des larmes. Vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est, 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 voilà. Et du coup, vous me redonnez la paix, vous me boostez, vous me redonnez le sourire et le courage de continuer. Alors, merci beaucoup. Vous êtes au top. Que d'émotions, ce live, que d'émotions. Ça s'en sentait, Pauline ? Ouais, ben oui. Ah, la collection, je respire. Et on y va. Alors, Fabienne, cette collection s'appelle Des fleurs pour chaque saison. Et effectivement, elle a beaucoup de peps. Hop. Alors, le papier design est collé. Je vais en mettre une petite pointe de colle. Là. Bonjour Anne-Sophie. Alors, vous êtes en retard, mais aucun problème. je peux vous reprendre ce qu'ils ont vient de faire, il n'y a aucun souci. Tu es là pour nous et on est là pour toi, Meryl. C'est adorable. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Anne-Sophie, pour vous aider, nous sommes au papier uni, 21 par 21, avec des plis à 5,5 cm. Donc, 5,5. On retourne le papier, de nouveau, 5,5. Voilà. Vous coupez au niveau des plis qui sont toujours face à vous. Une fois là, une fois là. On retourne, une fois ici, une fois ici. Voilà. Ensuite, on rabat cette partie-là, on vient la poser sur le coup de papier et on se sépare de cette partie-là, de chaque côté. Et ici, il vous reste à peu près 1,6 cm. et idem de l'autre côté. Alors, notre boîte, donc, se présente ainsi. Les langues et de viendront se coller ici à l'intérieur. Voilà. Nous avons ce papier. OK. Je vous avais demandé de préparer soit un morceau de papier design. Coucou Geneviève. Vous êtes mignonne. Ce morceau de papier design, donc celui-ci faisait 9,5 par 9,5. Donc, soit un morceau de papier design, soit vous voyez ici, j'ai tamponné avec ce magnifique sentiment qui en répète. On le voit bien. On ne le rate pas. Et puis, j'ai tamponné des petites fleurs dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons, avec le magenta en folie et le juste jade. Et je l'ai fait avec mes Stampin' Rites. Comme vous le savez, je vous l'avais dit, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Les Stampin' Rites sont faits à base d'eau et en fait, tout simplement, vous pouvez vous en servir pour remplacer les pads d'encre puisqu'ils sont à base d'eau, donc ils se nettoient très facilement directement sur vos tampons. Ça vous permet, ça c'est un seul et même tampon, donc j'ai colorisé avec mon magenta en folie pour la fleur et avec mon juste jade pour les feuilles. voilà la petite astuce pour celles qui sont nouvelles et qui ne connaissaient pas. Hop, on vient le coller. Promis Isabelle, je souris, je retrouve le sourire, c'est promis, tout va bien. Hop, voilà. C'est le petit côté original aussi de cette boîte, c'est d'avoir le sentiment dans le fond. Voilà, et maintenant on vient coller nos languettes pour fermer le socle de la boîte. Hop, ça va tout le monde ? Vous êtes sortis de ma galère ? Hop, on peut le mettre plus tard. Manque d'idées ? Oui, bien sûr Karine, c'est dans le fond en fait, donc tu pourras le glisser pour le coller dans le fond, c'est pas un souci. Hop, c'est parti. Ensuite, on va venir s'occuper des deux autres morceaux qui vont nous faire le couvercle. Hop, voilà, on s'assure que la colle adhère bien. Voilà, on enlève le petit excès ici, c'est le cas. C'est tout bête, c'est tout bête. Bon, si on a les bonnes mesures au départ, mais ça en ne le dira pas. Hop, voilà, elle est assez spacieuse, vous voyez cette boîte, du coup, vous pouvez quand même la remplir de pas mal de choses. C'est assez sympa. Hop, voilà, vous voyez, peut-être que vous avez déjà des idées de ce que vous allez mettre dedans, mais du coup, vous avez pas mal de place. Voilà, bon, déjà, ça rend bien, non ? OK. Je mets ça de côté et nous allons passer donc à la partie couvercle. La taille du fond, c'est 9,5 par 9,5, Isabelle. OK. Des chocolats, Catherine, c'est une super idée. Puis là, du coup, vous pouvez en mettre en paquet. on prend notre morceau de papier de 15,1 par 15,1. Voilà. Nous allons venir faire les plis. Je vous remontre. Merci, Pauline. Vous êtes au tac, et Pauline, c'est trop bien. J'adore. Vous faites toute seule aujourd'hui ? Alors, on en est sur la partie 1, le papier de 15,1 par 15,1. Nous allons venir, comme tout à l'heure, marquer des plis, mais cette fois à 2,5 cm de chaque côté. Dans un premier temps, coupez les languettes et ensuite, je vous explique pour la partie centrale que nous allons tout simplement éviter, vous vous en doutez. Hop. Donc, notre morceau de papier de 15,1 par 15,1 et je viens marquer des plis à 2,5 de chaque côté. Ah, super, Pauline. Je trouve ça nickel. Du coup, vous aurez un super replay et du coup, vous pouvez nous suivre. Répondre aux copines, c'est génial. Avec votre puce ? Ah, super. J'adore cette idée, en fait. Je trouve ça vraiment top. Je vous le disais l'autre jour de scraper avec votre fille. Je trouve ça très sympa. Du coup, ça arrive à la mienne de le faire, mais là, c'est compromis cet été. 2,5 hop. De chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est le même principe que tout à l'heure. Je remets le coup de papier de côté. Nous allons venir, donc, préparer nos petites languettes. comme tout à l'heure, on vient couper au niveau des plis qui sont tournés vers nous. Idem de l'autre côté. Elles se régalent et ça vous fait des moments toutes les deux. Bah oui, ça, je veux bien le croire. Les enfants adorent ça, en fait, quand on arrive à se poser et à faire quelque chose avec eux. C'est top. Hop, et hop, on a coupé là. Et donc, on va simplement venir biaiser un petit peu. vous savez, on le fait régulièrement pour faciliter la colle ensuite. Donc, hop, de chaque côté. Pas forcément très large. Voilà. Comme ceci. Pareil, en face. C'est top, puis d'abelle. Zou. Il faut que ce soit bien. Voilà. Ça, c'est chien. Alors maintenant, il va falloir vous munir d'un crayon de papier et d'une règle. On va venir tracer, en fait, la partie qui va être évidée. Pour cela, on commence par marquer un petit peu nos plis. Ça va nous servir de repère, en fait. Alors, c'est pas compliqué. On va simplement venir tracer un carré au centre et ensuite, on va devoir le couper au cutter. Voilà. Alors, ici, vous voyez, vous avez donc un carré qui est dessiné par les plis, ici. J'utilise mon écart magique. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait au fond ? Au fond, Isabelle, je ne comprends pas votre question. N'hésitez pas à me préciser, s'il vous plaît. Je prends mon écart magique dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière pour venir dessiner mon carré en fait, à 1,5 de chaque bord. Donc, ici, vous voyez, je suis positionnée à 1,5 et je trace mon trait. Hop. Donc, de pli à pli. On fait bien, on se base par rapport au pli. par rapport au pli. Alors, pourquoi ? Ah, Isabelle, ça y est, j'ai compris. Vous pouvez le faire aussi, bien sûr. Oui, vous pouvez tout à fait le faire aussi, biaiser les angles. Je l'ai reçu, au fait, Sandra, je ne sais pas de quoi tu parles. biseauté. c'est bon, Isabelle. Ok, donc, 1,5 on vient dessiner. Hop. L'avantage, en fait, avec cette équerre, c'est qu'il y a des mesures un petit peu partout, donc du coup, on est à peu près sûr de faire quelque chose de droit. 1,5 Hop, pareil, tout autour. Ah, l'équerre magique, oui, c'est ça, Pauline. Ok, Sandra. Vous allez voir, c'est super pratique. Hop. Parce que du coup, on peut prendre la règle, enfin, l'équerre dans l'autre sens. Et c'est quand même super top. Enfin, moi du coup, je ne m'en sépare plus. Parce que dans des réalisations comme aujourd'hui, c'est hyper pratique. Ça permet d'être droite. Et voilà. et donc, on vient couper ici avec le cutter. Je prends bien. Alors, Sandra, si tu la testes, n'hésite pas à me dire. je vais me faire un petit peu de place. Je vais me séparer de ça. et on vient éviter ce carré. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la partie que je préfère. Je déteste me servir du cutter. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas droite. la règle, elle bouge. J'ai horreur de ça. Et en fait, je n'ai pas de médailles. Ils ne sont pas assez grands. Sinon, je le passe à la big shot. Mais en même temps, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas le matériel. C'est le dernier. Oui, Amazon, Isabelle. Merci, Sandra. Attention, c'est ce que je vous disais l'autre jour. je ne travaille pas du tout pour eux. Je n'ai absolument rien à gagner à vous dire ça. Mais voilà, le côté sympa aussi, c'est de pouvoir partager nos petites astuces et le matériel. Si ça peut nous aider toutes. Voilà. Oui, oui, tout à fait. On peut aussi utiliser le coup de papier. Alors, c'est encore plus simple maintenant quand on a la règle adaptée en centimètres. Alors, c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est super pratique et qui sont très à l'aise avec ça et d'autres le sont beaucoup moins, Fabienne. Donc, effectivement, on peut aussi très bien se servir du coup de papier. Donc, en fait, j'aurais posé mon papier et je serais venue installer ma lame à 5 centimètres par rapport à ma règle et je serais venue couper tout autour. Effectivement, merci Fabienne pour ce petit rappel. Alors, nous venons récupérer nos morceaux de papier design de 9,6 par 2 centimètres. pour vous en douter. Elles vont venir décorer les bords ici et vous aviez aussi moi, je n'ai que rec, ciseaux, crayons, je n'ai plus rien. Vous voyez, Isabelle, même avec ça, on peut s'en sortir. Et le manceau de papier design qui fait la même mesure que le papier de fond ici, 9,5 par 9,5 qui lui viendra ici. Alors, je vais d'abord coller mes côtés et ensuite, je vous montre la petite astuce pour évider correctement sans que tout parte en vrille. Donc, on vient coller nos morceaux de papier design sur les côtés de la boîte. N'oubliez pas attention vos designs. S'il y a un sens, pensez bien à le respecter avant de coller. Hop. Voilà. Sous. Ici, et le dernier. Et ensuite, je vais me munir tout simplement de post-it pour venir maintenir le papier design. Vous allez voir. Hop. Je colle là. Voilà. Alors, on vient disposer notre morceau de papier design de 9,5 par 9,5. Voilà, on essaye de le centrer au mieux. Je viens prendre mes post-it. Là, on s'assure que ce soit à peu près égal partout. Voilà. Et en fait, je vais venir simplement le maintenir avec des post-it pour ensuite le retourner. 9,6 par 2, Pauline. Oui, merci Isabelle d'avoir répondu. Donc, je le maintiens et on vient dessiner le contour tout simplement pour que ce soit à la bonne taille. Tout bête. Voilà. Je retire ceci. Allez, tant qu'on est lancé, on va couper ça tout de suite. On sera débarrassé du cutter. Une bonne fois pour toutes. Et on vient éviter le centre de notre papier design. Je me remets de beau. Le papier design est plus fin, donc plus facile à couper. Hop. Avec plaisir, Fabienne. On s'arrête bien nos traits autant que possible. voilà. Hop. Ici et le dernier. Avec plaisir, les filles. Je suis ravie si je peux vous aider. L'idée ne vient pas de moi. quand même. Il faut rendre à César ce qui est à César. Hop. C'est une collègue allemande. Le cutter ne risque pas d'abîmer l'équerre. En fait, si, on peut l'abîmer si vous le frottez trop. Mais en fait, là, quand vous posez votre lame, ça ne coupe pas en fait puisque ça touche la partie plate du cutter. donc si vous positionnez bien votre lame pour qu'elle se contente de glisser contre l'équerre, normalement, il n'y a aucun souci. OK. Cette petite partie-là, on n'en a plus besoin mais vous pouvez la garder de côté pour éventuellement le fond de la boîte. OK. Aller, on continue. Ça y est, j'en ai mis partout. Donc, vous voyez, ça viendra. Nickel. Au niveau. Voilà. Vous voyez, ça va être top. Ne pas yoyoter. Oui, effectivement, Pauline. OK. Alors, là, on est bon. Ensuite, on va mettre ça de côté. On reviendra fermer après et on va s'attaquer à la deuxième partie du couvercle. Donc là, je vous le montre vite fait. Ça viendra donc les languettes à l'intérieur. Pouf. Hop. Veux-tu venir ici ? Voilà. Donc ça, ça sera le couvercle. La première partie avec ça par-dessus, évidemment. Deuxième étape, la dernière partie. Ouh, j'ai éteint la lumière. Voilà. la dernière partie. Donc, la partie 2 du couvercle. Là, on va venir marquer deux plis de chaque côté. Donc là, on a le morceau de papier uni qui fait 11 par 11 cm. D'accord ? Et on va venir, toujours même principe, de chaque côté, marquer un pli à 1 et à 2 cm. 1, 2 cm, on retourne, 1, 2, hop, etc. Ok ? Donc ça, on est parti. Hop. C'est donc, pour rappel, c'est cette partie-là qu'on est en train de préparer. D'accord ? Donc ça viendra s'insérer dans notre couvercle. On y va. Donc, le papier uni de 11 par 11 et on vient marquer, alors moi, je le fais de ce côté-là, du coup, c'est plus pratique. 1 cm 2 cm On retourne et même principe, 1 cm et 2 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Ça fait des petits plis, je vous la corne. Du coup, la petite languette sera très petite pour coller, mais ça marche très bien. Et le dernier 2 cm. Voilà. Alors, je vous montre ce qu'on va venir couper quand vous avez votre papier comme ça. Ici, vous voyez, vous avez à chaque coin, vous avez 4 carrés. Nous allons venir nous séparer des 2 carrés extérieurs tout autour. Ok ? Donc, on se sépare des 2 carrés de chaque côté. Est-ce que vous voyez là ? Est-ce que vous voulez que je vous rapproche peut-être un petit peu ? Hop. Donc, ces 2 là, ces 2 là, ces 2 là et ces 2 là, on va s'en séparer. D'accord ? On va également se séparer de celui-ci à chaque fois. Donc, le dernier carré, je vais retourner comme ça, qui sera tourné vers vous. Donc, en fait, on se sépare en tout des angles là, des 3 carrés qui font l'angle aux 4 points. C'est parti. On y va. Donc, ici. Ici, ça tombe. Voilà. On vient couper ici, mais attention, on s'arrête là et on vient se séparer du dernier carré. D'accord ? Donc, en fait, il vous reste ça à chaque fois. Et on continue aux 4 coins du couvercle. Hop. Voilà. Vous voyez, donc là, il ne me reste plus qu'un petit carré de chaque côté. je viens couper ici, à nouveau ici et donc les 2 carrés disparaissent ici et le dernier du bas disparaît également. Et on termine par le dernier angle là. Bonjour Grigori, bienvenue. et les 2 derniers. Hop là ! Voilà. Je vous le laisse deux secondes pour être sûr que ce soit bon pour tout le monde. On vient marquer nos plis comme d'habitude. Alors, je vais vous expliquer pour ces plis. nous avons notre morceau de papier comme ça. D'accord ? Ici, vous voyez, on a bien un premier pli et un deuxième pli. Le pli qui est plus vers l'intérieur, nous allons le plier vers l'intérieur. D'accord ? Et le pli que vous voyez apparaître ici, maintenant, vous le rabattez vers vous. Comme ceci. D'accord ? Donc, le premier pli qui est le plus proche du centre part vers l'intérieur et le pli qui vous reste ici revient vers vous. Et on fait pareil pour tous les côtés. Donc, le pli le plus haut du centre vers le centre et le pli ici vers vous. Voilà. C'est clair pour vous ? Hop. On insiste bien. Pourquoi le tout petit est coupé à la ligne de pli ? Le tout petit est coupé à la ligne de pli. le tout... Isabelle, je n'ai pas compris. Le tout petit quoi ? Le tout petit quoi ? Et vous n'excusez pas, on est là pour s'entraider. Vous êtes la première à me l'avoir dit. Le tout petit à la ligne de pli. Pauline, est-ce que vous avez compris ce qu'Isabelle va dire ? Mon assistante du jour. Est-ce que c'est bon pour vous les plis ? Isabelle, je... Pourquoi le tout petit la toute petite languette ? En fait, elle va venir se rabattre pour se coller. Tout simplement, vous allez peut-être comprendre après, Isabelle ? Allez, on continue et vous m'arrêtez quand il y a... Si vous... Oui, la languette. Elle servira à coller les rebords entre eux. Oui, tout à fait, oui. Exactement. Ok, bon, on suit alors. bonjour Fatou. On va faire comme on a fait donc tout à l'heure. On va venir biseauter un petit peu notre dernière languette. Attention, on est d'accord, c'est tout petit. Hop, très légèrement, chacune de nos petites languettes, justement, Isabelle. et effectivement, elles vont venir se rabattre pour être collées et pour maintenir. Très légèrement. Hop, c'est un petit peu minutieux. Le dernier petit carré. Oui, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est bon pour tout le monde. Hop, voilà. Effectivement, travailler sur un carré d'un centimètre par un centimètre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais on s'en sort. Hop, c'est pour la coupe, je n'ai pas compris. Alors, ici Isabelle, on avait donc notre papier de 11 par 11. On a fait nos plis à 1 centimètre et à 2 centimètres à chaque fois. Et on venait donc, là vous vous retrouviez aux quatre coins de votre carré avec quatre petits carrés. Ok ? Donc, on se sépare des deux carrés extérieurs. Ok ? Et ensuite, on se sépare également du premier carré qui est vers vous. Ici. Et on garde celui-là, là, là, et là, qui va nous servir de rabat pour coller et faire tenir le tout. Est-ce que c'est mieux, Isabelle ? Dites-moi si ça va. Alors, je vais reprendre ça. C'est ok ? Donc, ça viendra. Les petites languettes vont venir se coller à l'extérieur. Comme ça. Je vais le pré-présenter pour que vous ayez une idée. Hop. Là, tant que ce n'est pas collé, ce n'est pas très pratique. Donc, les petites languettes viendront se coller à l'extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne se verra pas puisque simplement, ça va venir s'insérer ici. Bon, évidemment, les languettes maïas. Voilà. Ça rentrera là-dedans. Je vais le faire mieux après. Hop. Là, comme ça. C'est zou. Ça va rentrer. comme ceci. Et du coup, ce qui va rester là va se coller là et on remplira à l'intérieur. OK ? Alors, on va coller les languettes, ça sera plus simple. On se retrouve avec cette petite boîte qui va nous servir à remplir. Là encore, c'est assez minutieux. On vient mettre de la colle sur notre toute petite languette à l'intérieur. Hop. Ça, c'est parti pour déborder. hop. Restez un petit peu appuyé dessus pour être sûr que ça tienne bien. Un morceau de sauté. Hop. Parce que vous risquez d'avoir un petit peu de colle qui déborde. Voilà. un petit peu de colle sur la languette. Il faut bien prendre le temps de les faire une par une pour qu'elle soit bien droite et qu'elle adhère bien. c'est vicieux ces petites choses-là. C'est bon pour vous ? On continue. On fait ça avec nos quatre petites languettes. La colle sur l'intérieur. On est prêts à l'acier. Hop là. Ça va que vous arrivez à suivre les filles ? C'est minuit sur. C'est bon Fabienne ? Ok. Super. Hop. Et la petite dernière. Ouf. Voilà. Christine. Nickel. Super. Hop. Ça adhère bien. Je suis un peu loin. Voilà. Ok. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez d'ores et déjà, venir coller c'est pareil, je vous avais demandé donc ce petit morceau de papier déco qui fait 6,5 par 6,5. Super, ça rentre. Génial, Karine. Laurence, c'est bon pour vous aussi. Ah, mais vous avez pu le faire du coup, Laurence, c'est génial. 6,5 par 6,5. Soit du papier design, soit ici comme moi, j'ai fait un petit tamponnage avec un autre petit sentiment finalement qui était très mignon, je trouvais. Et voilà, même principe avec mes feutres à base d'eau sur mes tampons et on vient le coller dans le fond. Ah bah, il ne veut plus. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va faire l'assemblage de toute cette partie de couvercle. on le centre. Voilà. Ça prend forme, vous avez vu. Et donc, comme je vous disais, vos enfants sont sortis, vous êtes tranquilles. Ah, c'est bon ça. Voilà, ça se rentre simplement dedans. avant de le coller, on va penser à venir effacer, si ce n'est pas déjà fait, nos petites traces de crayons de papier que nous avons faites au départ. Je pense que ma fille est passée par là et à ramasser ma gomme. C'est ça, de voir un atelier où tout est à dispo avec les enfants. J'ai des règles qui disparaissent, des gommes. J'imagine que ça vous le fait aussi. Ce n'est pas du tout ma bonne gomme, mais bon. Ça sera toujours mieux que rien. Voilà. Ça fait toujours plus joli. Allez. Et donc, on vient rentrer ceci. dans le carré. Voilà. Normalement, ça s'insère. Nickel. Normalement. Voilà. Ça y est. C'est top. Hop. L'endroit, c'est mieux. Voilà. C'est bon pour vous ? Beau projet que je devine. Merci Patricia, ça va ? Coco, les mêmes à la maison ? Bah tiens, ça ne m'étonne pas. Et on vient coller donc ces parties-là. Ah, j'ai mon post-it qui m'agresse. Voilà. Simplement, les coller ici. ensuite, si vous voulez prendre un peu d'avance, ici, on va venir coller le papier fenêtre et ensuite, on viendra mettre le papier design par-dessus. N'oubliez pas de remplir à l'intérieur avant. Donc là, on vient coller nos languettes. je mette la colle tout autour et on appuiera ensuite par l'arrière. Voilà. Je le retourne. On vient faire adhérer la colle par l'arrière. Voilà. Si vous avez des surplus de colle, n'hésitez pas à venir la retirer. Ok. Si ça déborde, ce n'est pas grave. De toute façon, on va coller le reste par-dessus. Allez. On va venir coller nos languettes pour fermer notre couvercle. Voilà. Ça vient comme ceci. Ok. C'est parti. Je pense que je vais utiliser mon adhésif. Je ne sais pas si certaines parmi vous ont déjà commandé le Stampin Seal. Il colle super bien. Sauf que si on n'a pas le coup de main, c'est vrai qu'on galère un petit peu au départ. Au coup, Daniel. Vous le ferez en replay, pas de problème. En fait, tout simplement, la petite astuce, c'est qu'il faut l'amorcer à chaque fois que vous l'utilisez. Donc, il faut faire rouler un petit peu avec votre doigt pour que le plastique descende pour faire apparaître ici votre colle pour l'amorcer. Juste à ce niveau-là. Et du coup, après, ça passe tout seul. Et en fait, il est pratique parce qu'il tient bien. C'est juste l'amorcer et après, il colle nickel. Petite astuce aussi, c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu frustré quand on l'utilise. Oui, oui, il va y avoir du rhodoïde à coller dessus, Claudine. Là. C'était le papier fenêtre qui faisait partie de la liste du matériel à prévoir. Le papier fenêtre, j'ai dû avaler 9 par 9, le papier fenêtre. Claudine. Bisous. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? On s'assure que la colle adhère bien. Bon, elle a décidé de me jouer les siennes aujourd'hui. Coco. Très jolie boîte, elle sera complémentaire des petites tasses de Noël pour offrir à mes invités. Oh, la bonne idée. Tiens, ça me fait penser à une petite chose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient curieuses de voir 2-3 produits à la fin du live du mini catalogue de fin de saison ? Dites-moi, est-ce que vous avez envie d'en voir 2-3 ou pas ? Ok, ça, c'est bon. Alors, je vais venir remplir de mes petits gemmes. Donc là, ce sont les gemmes qui vont avec la collection Pauline. Oh, ok, Coco, d'accord. Ce sont les gemmes qui vont avec la collection des fleurs pour chaque saison. Oh là là, vous êtes super motivés les filles, j'adore, vous allez voir. Alors, je n'ai pas tout acheté encore. mais j'ai pris des toujours curieuses. Catherine, nickel, ok. Je suis partie sur automne, Halloween et j'ai commencé à m'équiper pour Noël. Donc, ça marche, je vais vous montrer quelques produits à la fin, il n'y a pas de problème. Donc, ces gemmes, là, vous voyez, ils sont très sympas avec la collection des fleurs pour chaque saison. Donc, je vais utiliser ceux-là pour les mettre dans ma boîte. j'ai de la colle aux doigts donc, ils ne veulent pas descendre. Il y en a de plusieurs formes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Il y en a comme des formes de perles et celui-là plutôt forme de diamant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est quand même très petit mais ça brille. Je trouve ça top. Oui, voilà. Hop. Encore un collé aux doigts. Vous êtes toutes motivées, c'est génial. OK. Voilà, ça s'est rempli, c'est parfait. Nous allons venir coller donc notre papier fenêtre sur notre couvercle avec du double face et ensuite on viendra coller notre papier déco ici et dites-moi ça sera fini. Alors, hop, je prends mon double face on vient le coller tout à fait au bord du papier fenêtre. Hop. Ne prenez pas du double face trop trop large pour éviter qu'il ne se voit. D'accord ? Hop. Donc, on en met bien tout autour, bien au bord. Je suis désolée si vous voyez ma tête à l'écran. Mais j'essaie de me mettre au plus proche. Voilà. OK, Jess, pas de problème. D'dessous. tout au bord. Tout au bord. Et voilà. Là, on va pouvoir venir le coller. Donc, on s'assure qu'il adhère bien au papier fenêtre. Donc, pour ça, le plioir, il est vraiment top. Hop. Voilà. Vous voyez, je vais venir le poser là. Comme mon double face n'est pas trop large, il ne se verra pas ici. Je viens le décoller. Ça y est, j'ai du bazar partout. Je suis sûre que ça vous fait pareil quand vous scrapez les filles. on sort, on sort, on sort. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, oh là là là, je ne trouve plus rien, il y en a partout. Alors, du coup, dans ces cas-là, je m'arrête, je fais de la place et je y retourne. voilà. Souffle. Alors, Isabelle, la question pour la fin. Alors, comment augmenter la taille pour y insérer un doudou pour la naissance d'une petite fille d'une amie qui va faire une magnifique boîte qu'elle pourra garder. Il faut simplement qu'on travaille sur les mesures, Isabelle. Il n'y a pas de souci, on va travailler dessus. Il faudrait à peu près savoir la dimension dont vous auriez besoin. Coco, ça a coupé, mais du coup, vous êtes toujours là, c'est bon ? Allez, on vient poser. On essaye de centrer au mieux. C'est bon, Coco. Ouf ! Voilà. Maintenant, on vient coller le papier design ici. Le Oh Oui Colos Tran, je pense que c'est pour le bazar, j'imagine. Ouais, ouais, bon, je pense qu'on est toutes pareilles. bien. En plus, pour peu qu'on soit inspiré, la créativité est en marche. Du coup, on sort tout partout. Oui, plein partout, Patricia, parfait. Yvette. Pardon, excusez-moi. Bienvenue au club pour le désordre. Bah ouais, on peut pas être créative et puis que tout soit carré, calé, partout. Voilà, on a besoin de matériel. Voilà. Hop. Et bien, voilà, les coins. Regardez-moi ça. Elle est terminée, votre petite boîte. Zou. Hop. Voilà. Une rose, une bleue, des fleurs, l'océan. Ça change bien. La colle, est-ce qu'il y a de mieux sur... la colle sur le papier fenêtre ? Pas bordélique, seulement créatif. Ça, je suis bien d'accord. Pauline, la colle, est-ce qu'il y a de mieux sur le papier fenêtre ? Non, Pauline, je dirais plutôt le double face quand même. Je dirais plutôt le double face. Alors, c'est vrai que la tumbo, la colle de Stampin' Up tient très bien. Le double face quand même, c'est une sécurité pour le papier fenêtre, surtout que du coup, en général, vous l'utilisez pour mettre des petites choses dedans. C'est une sécurité supplémentaire de mettre du double face, à mon sens. Après, testez-le. Il n'y a rien de mieux que de tester et de faire sa propre expérience, selon moi. Parce que ce qui va marcher pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Voilà. Donc, une histoire d'expérience, mais mon expérience dit plutôt le double face pour coller le papier fenêtre. avec plaisir, Marthe. Ok. Ça vous plaît, les filles ? C'est joli, non ? J'adore ces couleurs. Ça termine à quelle dimension tout finit ? Alors, tout finit. Je prends ma règle. Oula. Ici, on est à 10 par 10. Logique. Et en hauteur, ça sera plus simple. on est à un peu moins de 6 centimètres. Là, je suis à à peu près 5,6. 5,7 centimètres de hauteur et un 10 par 10. J'ai fait une affiche avec le dix ordres. On n'existe pas chez les créatifs. ce sont des idées éparpillées. Moi, je suis bien d'accord. Christine, ça vous plaît ? Toujours au top. Je me suis régalée encore une fois. Vous êtes adorable. Super. Alors, c'était ce que j'aurais tendance à mettre. Du double face aussi sur le papier. Aussi. Alors, le papier directement, lui, par contre, il tient, la colle tient bien pour ça. Avec plaisir. Trop essaie de rentrer juste pour la faire. Je suis en vacances, Muriel. Il faut en profiter des vacances. Sérieux, profite-en. Super fan. Vous êtes trop mignonnes, les filles. Avec grand plaisir. Bien. Dans le bon sens, c'est mieux. Ouais, c'est assez sympa. Alors, du coup, je crois qu'il y en a certaines qui étaient motivées pour voir les petits papiers et quelques produits du nouveau catalogue. Alors, vous savez que je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du catalogue. Enfin, du mini, bien sûr. Le catalogue annuel, oui, je peux. Mais ça, vous l'avez pour la plupart. Je vais essayer pour boîte de dragée. Bonne idée. Super boîte, Catherine. Merci, Catherine. Je vais mettre ça de côté pour avoir de la place et je vais vous sortir quelques papiers. Alors, j'ai commandé les papiers. Trop fan de tes projets, c'est magnifique à chaque fois. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce live. Merci, Pascal. Geneviève, superbe, j'adore. Vous êtes trop mignonne. Vous êtes adorables. Regardez-moi ce papier. Ça, c'est le papier qui arrive dans le mini catalogue que vous pouvez commander à partir du 4 août. Ça, c'est la collection automne, spécialité automne d'or. Isabelle, OK. Il faut doubler au moins, je pense. Ouais. Faut que je réfléchisse ça, ça. Ouais, on essaye de voir. Ça, c'est donc la collection d'automne. Merci, Marthe. Et en fait, je ne suis pas très douée pour travailler l'automne, pensais-je. Mais finalement, je me suis éclatée. J'ai déjà commencé à utiliser cette collection pour un projet que je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Je voulais garder un peu la surprise. Yvette, pas possible d'acheter en Belgique. Ouais, je sais bien. Bonjour tout le monde, j'arrive à la fin que j'ai eu la chance d'être invitée à déjeuner. Mais je vais vite m'imacquer un suriplay qui est devenu mon amie. Hâte de voir les belles boîtes des autres. Oui, oui, bon aussi, j'ai hâte de voir tout ce que vous avez créé. Yvette, on en reparle, Yvette. Donc, la collection beauté automne. Regardez ces papiers. Moi, j'adore. je ne pensais pas pouvoir travailler avec et en fait, j'ai réussi à faire un projet dont je suis fan. Je ne suis pas prétentieuse du tout, mais vous avez vu comme c'est joli avec ce brillant. En fait, ça rappelle un peu la collection Bonjour Virginie. Ça rappelle un petit peu la collection feuillage infini. Vous voyez, c'est les mêmes designs mais dans des couleurs différentes. c'est vraiment super joli. Avec ça, il y a les petites perfos qui vont avec et également, vous vous en doutez bien que qui dit perfos dit tampons. Bien sûr. Et les voici. Donc, pour les glands, là, hop, les petites feuilles, ici, et les feuilles. C'est beau, je trouve ça vraiment top. Tout simple. Donc, vous avez là, vous voyez, dans le bon sens, qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple. ici, on a en fait le gland tout seul et en fait, les autres parties, là, ça vous permet de coloriser simplement avec le tampon. Donc, ici, vous avez cette partie-là et ici, vous avez le dessus du gland. Et pareil, en fait, pour les feuilles. Ici, vous avez donc le contour et ici, vous pouvez venir remplir, coloriser avec une autre couleur. Merci, Laurence, vous êtes un amour. Avec plaisir pour vous retrouver très très vite. Donc, voilà, vous voyez, vous avez donc les contours et la partie pour coloriser à l'intérieur. Parfois, on ne sait pas trop où on découvre en fait avec ces tampons qui sont pleins. Voilà, et bien simplement, ils ont les mêmes formes mais c'est pour venir coloriser à l'intérieur. Donc, vraiment, c'est hyper complet plus les petites perfos qui vont avec. Donc, du coup, vous pouvez perforer nickel autour et puis vous en servir de déco d'embellissement, faire des couronnes par exemple, de feuilles avec les glands, un centre de cartes ou un centre, enfin, une page de couverture d'album par exemple. Vraiment super, super, super joli. Moi, j'aime beaucoup. et il y a une autre chose aussi dans cette collection qui est magique. Regardez, on va montrer ça tout de suite. J'hésite pour les perfos et les tampons. Alors, tout dépend, Karine, de ce que tu veux faire avec mais quand même, c'est assez sympa. Regardez, une boîte de gemmes. c'est des petits glands et c'est pas excellent ça. Pareil avec du ruban pour décorer un album ou une déco de cartes et c'est vraiment des petits détails. Je ne sais pas si vous allez réussir à aller voir si je vous les mets dans la main. Est-ce que vous voyez les petits détails sur le dessus du gland là ? C'est vraiment sympa. Moi, je trouve ça vraiment top. Voilà. Mais encore une fois, une collection assez complète. Vraiment. Donc ça, c'est beauté automnale que vous pourrez commander dès le 4 août. Ah oui, j'ai fléché sur les petits glands sur le catalogue. Ouais, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ok. Alors, on continue ? Vous en voulez une autre ou pas ? Où est-ce qu'on s'arrête là ? Top les glands. Ouais. C'est vraiment la petite touche qui fait qu'on est au top. C'est une super méga déco. Alors, hop ! On continue ? Vous voulez en voir une autre ? Vous savez que la collection automnale, vous pouvez aussi la jumeler avec feuillage infini. Mais aussi, je vous montre ça vite fait. Vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé de la série de papiers design spécialité hors pour toujours avec les découpes au laser dans les tombes dorées, par exemple. Eh bien, ça se marie super bien avec les papiers beauté automnale. Je m'en suis servi aussi pour mon projet. Et vraiment, c'est nickel. C'est vraiment au top. Donc ça, c'était le petit plus. Je vais vous montrer juste l'avant. En fait, j'ai fait un album. Vous voyez ? Donc ça, c'est le papier automnale, le petit gland, les spécialités hors pour toujours. Ça se marie trop bien. Voilà. Ça, c'était juste une petite aparté. Alors, on part sur Halloween. parce que ça fait partie de la prochaine saison encore. Vous êtes accro, les filles. Mon anniversaire le 4 août, Fabienne. Oh, ça, ça sent les cadeaux. Alors, la collection pour Halloween. Je ne pense pas avoir tout acheté, mais j'ai pris vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil pour les enfants. Je me dis que ça peut être sympa. Et puis, l'année dernière, j'avais fait aussi un album pour ma fille parce qu'elle avait fêté Halloween. Et du coup, j'avais mis dedans ces petites photos avec sa copine et elle avait adoré. Donc, j'ai pensé à elle. Et donc, voilà les papiers de la collection Halloween. Les araignées pour faire peur. Ça, ça fait penser un petit peu à la collection que vous savez Very Versailles qu'il y avait l'année dernière. Les roses noires. Les roses oranges. Alleranger. Alors, oui, vous me direz, tout le monde ne fête pas Halloween. Mais malgré tout, je pense qu'on peut quand même regarder ça. Avec tous ces magnifiques dessins, ces arabesques, il y a quand même de quoi l'utiliser même si on n'aime pas fêter Halloween. On peut l'adapter partiellement à d'autres projets. Regardez ces petites roses-là. C'est quand même joli. Il est beau ce papier. Avec le set de tampons Halloween. Là, comme je vous dis, j'ai craqué pour faire le futur album de ma fille qui je pense fêtera Halloween encore cette année avec sa copine. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en servir. Donc, vous avez les chauves-souris, Happy Halloween, There is magic in this night. Trick or trick. Vous savez, ça, c'est quand les enfants vont frapper aux portes pour récupérer les bonbons. Voilà, des bonbons ou un sort. Et Open if you dare. Ouvre si tu l'oses. Des tampons à monter. Voilà. Et évidemment, les poinçons qui vont avec. Donc, un poisson, un poinçon, pardon, étiquette, l'araignée qui est là pour la découper. parfaitement. Les chauves-souris dans le bon sens. Voilà, pareil, vous pourrez découper parfaitement. Ça va avoir une magnifique création. On va vous déquette. Attention, j'ai passé un super moment. J'ai grandi de participer. Merci Isabelle, vous êtes adorable. Vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, voilà, les poinçons pour Halloween. Qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant ? Je vais vous montrer ma collection coup de cœur de Noël. Bougez pas. Alors, je sors mes papiers. C'est vraiment celle qui m'a fait le plus craquer pour l'instant pour Noël. Et j'ai déjà pensé quand je faisais préparer mes boîtes, je me disais pour Noël, ça va être top. Alors, vous êtes prêtes ? Regardez ça. Regardez-moi ce magnifique papier. là, c'est la collection flocons enneigés. Est-ce que j'ai dit le bon nom ? Splendeur en flocons. Pardonnez-moi de l'erreur. Alors là, vraiment, on part sur, encore une fois, du superbe papier. Regardez-moi ça. Des flocons magnifiques dans tous les sens. Vous avez vu ? Recto verso comme toujours. Je crois que ça se passe de commentaire en fait. Vous avez vu comme c'est joli ? Alors évidemment, il n'y a pas que le papier, vous le savez. Avec ce papier-là, vous avez quand même le papier brillant, bleu, étincelant, papier à paillettes, béguin bleu. Bougez pas. Je l'ouvre pour que vous voyez mieux. Regardez. Regardez comme ça brille. Vous imaginez des flocons découpés dans ce papier-là. J'imagine très très bien. Et donc, avec ça, évidemment, vous avez, vous vous en doutez. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, j'ai le... On a le filloire à gaufrage aussi avec les toiles d'araignée pour la collection d'Halloween. Muriel. Muriel, je reste sans voix tellement il est beau. Ouais, je suis d'accord. Bon après-midi, Karine, avec plaisir. À bientôt. Il est beau, hein ? Ouais, il est beau. Et donc, vous avez forcément le set de tampons tout en flocons. Regardez-moi ça. Tout un tas de flocons avec des designs magnifiques. Des sentiments pareils. On va pouvoir s'éclater sur les cartes, sur les petits cadeaux qu'on va faire, à inclure dans nos albums aussi. Que cette saison soit scintillante, une tempête de merci, notre amitié est unique au monde. Joyeuse Hanouka, dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur de joyeuses fêtes tout en flocons. Tout un poème, rien qu'avec ce set de tampons. Vous ne trouvez pas ? Vraiment, j'adore. Et en fait, vous en avez deux plaques à l'intérieur. Vous avez vu ? Deux plaques. L'eau à la bouche. Est-ce qu'il y aura un tutoriel, Isabelle ? Je vais forcément faire des lives avec cette collection. Je ne pourrai pas m'en empêcher. Donc, peut-être encore des boîtes ou des marque-places ou des petits trucs pour Noël et il y en aura peut-être un pour un... J'ai perdu le nom, mais ce n'est pas grave. Enfin, oui, Isabelle, je vais forcément faire des lives. Une tempête de merci pour vous, Fabienne. Merci, c'est gentil. Donc, voilà, les deux plaques de tampons et qui dit deux plaques de tampons dit, à votre avis, deux plaques de découpe. attention, regardez, il y en a deux. Alors, les flocons qui vont parfaitement s'adapter, qui vont également servir à embosser. Vous pouvez juste découper celui-là, par exemple, et celui-là aussi. Il s'adapte nickel. Et puis, ce poinçon-là, étiquette. Donc là, ça s'enlève. Vous imaginez, hop, les deux flancons du centre ne se mettent pas dedans. Mais c'est pour faire une magnifique étiquette sur une carte, par exemple, ou pour titrer une première page d'album. À bientôt, Marthe. Voilà, pour les poinçons, quoi d'autre ? Les gemmes qui vont avec. Vous imaginez, non ? Regardez. Des perles iridescentes. Pardon. Des gemmes autocollantes pour aller donc avec ce magnifique papier. Et j'ai reçu ce matin. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je referais probablement cette boîte dans les couleurs de Noël puisque je viens de recevoir les sequins flocons de neige. Regardez. Alors, est-ce que vous commencez à imaginer la petite boîte 3D qu'on vient de faire avec ces papiers magnifiques remplis de ces petits flocons si brillants ? Ou alors, avec, bien sûr, les boules à neige. Parce que, comme vous le savez, nous avons les découpes pour les boules à neige pour la 3D. Regardez. Je vais essayer d'en décoller. Et voilà. Imaginez une carte comme ça avec un petit sapin, un bonhomme de neige, des flocons à l'arrière et puis des petites paillettes. Voilà. Tout ce qu'il faut pour faire des choses magnifiques au moment de Noël. Je suis sûre que ça va vous plaire. Hop. On range ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Je pense que c'est à peu près tout. J'attends d'autres choses que je recevrai. On va encore dépenser des sous. Oui, Patricia, je suis assez d'accord que le budget va être assez conséquent. Ceci dit, il y en a parmi vous qui ont fait des commandes en juillet donc ils vont avoir des petits bons à dépenser en août. Ça peut être pas mal. Et puis, je vous montre une dernière chose, ce dernier set de tampons qui m'a fait craquer. parce que c'est pareil, on peut l'utiliser pour plein de saisons. Il peut être utilisé pour Noël, pour l'automne, mais aussi pour l'été. Et puis, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai commencé à travailler dessus. Il est vraiment super beau ce set de tampons. Enfin, voilà. Alors, Isabelle, je n'ai pas de catalogue. C'est vraiment, vous me direz, pour obtenir le set de Noël que vous voulez présenter et l'exemple de la boîte. Isabelle, pas de problème. Vous m'envoyez vos coordonnées en MP, en message privé ou sur ma boîte mail. Je vous envoie le catalogue. Essayez de le faire aujourd'hui. Je dois en envoyer là avant de partir. Il m'en reste. Et puis, je vous donne toutes les infos sans problème. D'accord ? Pour que vous puissiez commander. Ok. Bon, écoutez, je pense que vous en avez déjà vu pas mal, pas mal. Je vais vous retourner. De toute façon, j'attends d'autres produits. Donc, vous en verrez d'autres, évidemment. Ah, j'ai reçu quand même. Ça, c'est de l'ancienne collection. Je n'ai pas pu faire autrement parce que vous ne savez peut-être pas pour celles qui ne me connaissent pas. Pauline, reçu. Génial. Bon après-midi, colo. Ça, c'est de l'ancienne collection mais qui est toujours disponible. Voilà. Avec les perfos, évidemment, qui vont avec. C'est arrivé juste ce matin. Donc, je vais pouvoir m'éclater aussi avec ça. L'arbre, j'adore. Jess, oui, ça, je sais que tu aimes. Ça ne m'étonne pas. Allez, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de sport, les filles. J'ai chaud. C'est affreux. Mais du coup, vous m'avez donné une pêche incroyable. J'ai été crevée et démotivée ce matin. Et voilà, je suis cet après-midi réchauffée et souriante, emballée, contente, ravie d'avoir passé ce super moment avec vous. C'est, je crois, malgré tout, un de mes meilleurs lives depuis que j'en fais. Et ça, c'est grâce à vous. En fait, c'est par la pêche que vous avez su me donner et vraiment, vous êtes extraordinaires. J'ai beaucoup de chance que des personnes comme vous me suiviez dans mes lives. C'est vraiment extraordinaire. Je regarde vite fait parce que... Oui, alors, Isabelle, pas de problème. Mon adresse mail harmoniescrap arroba gmail point com tout en minuscule, tout attaché, harmonie avec un Y. harmoniescrap arroba gmail point com Voilà, pour m'envoyer vos coordonnées que je puisse vous faire parvenir le catalogue. Catherine, qu'est-ce que tu me dis ? Attendez, hop, je vais faire ça. Voilà, comme ça, vous me verrez en même temps. c'est les tampons que j'ai utilisés et perdus pour ma boîte cet après-midi. Génial, Catherine. Alors, voilà, la tête est à l'envers. Merci pour le partage avec plaisir, Fabienne. Oui, mais le sourire est là. Bien sûr, le sourire est là et c'est grâce à vous. Je vais vous laisser tranquille. N'oubliez pas, jusqu'à vendredi, si vous voulez passer des commandes, il faut me les envoyer et je vous offre les frais de port. Jusqu'à fin juillet, Stampin' Off vous offre 6 euros pour 60 euros d'achat hors frais de port à dépenser donc au mois d'août. N'oubliez pas aussi que pour le mini-catalogue, vous pourrez commander les collections à partir du 4 août, Fabienne. Oui, ce Noël, il va être avec plaisir. Voilà, je vous dis un immense merci pour ce superbe live. Je pars en vacances samedi. D'ici là, j'envoie les catalogues qui manquent à celles qui ne l'ont pas encore reçu. Je suis encore dans le timing donc s'il y en a des nouvelles qui veulent le recevoir, je peux encore le faire. Même si je ne suis pas là la semaine prochaine, je vous ai préparé un tuto simple qui sera donc publié à 14 heures et on se retrouve pour un vrai live le 5 août. Voilà, ça sera à nouveau une boîte. Vous aurez donc la publication de l'événement comme tous les samedis à 10 heures avec la liste du matériel. donc pas pour le live pour le tuto de mercredi 29 juillet puisque ce n'est pas un tuto en direct donc là, vous avez déjà tout dans la vidéo. OK ? Et pour celui du 5 août, il sera publié le samedi d'avant à 10 heures comme d'habitude toujours avec la liste du matériel. Encore une petite boîte simple, simple à réaliser. Pareil, mais en fait, je trouve que les boîtes c'est super sympa aussi et puis voilà, avec les mois qui viennent entre Halloween, Noël, etc. Ça peut donner des idées pour vos décos de table, les décos de sapin, les petits cadeaux. Donc ça peut être pas mal mais on fera aussi des cartes parce qu'il va y avoir aussi les cartes de vœux qui vont bientôt arriver. Donc ça peut être pas mal. Je rejette un petit coup d'œil pour ne pas vous oublier. Muriel, bye bye. Bon courage pour la fin de tes vacances. Profites-en. Merci Coco. Merci, merci beaucoup. C'est gentil pour ma puce. Je suis intéressée pour le catalogue. Laurence, pas de problème. Vous m'envoyez vos coordonnées par mail ou en NP et du coup, je peux préparer ça aujourd'hui ou demain pour vous les envoyer. Ok ? Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais un gros, 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 bisous à toutes. Prenez surtout bien soin de vous, c'est important. Et donc, à très, très bientôt. Le tuto mercredi prochain et le prochain vrai live avec ma tête le 5 août et le début des commandes du mini catalogue le mardi 4 août. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous, les filles. Bye bye. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage colors